Nous, on n'était pas prêts pour un tel combat. On était deux anciens commandos en semi-retraite qui aspiraient à une seule chose, passer des jours tranquilles au sein d'une unité de quartier. Mais voilà, notre histoire nous a rattrapés. Il a fallu que cette foutue météorite décide de s'écraser sur Terre. Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation terroriste prénommée Ghost découvre son potentiel énergétique. Ce gouvernement, qui nous avait chassé deux ans auparavant, a donc décidé de faire appel aux deux derniers membres du groupe Iron Commando pour s'en emparer avant ces foutus terroristes du Ghost. On a donc dû reprendre du service. Nous nous prénommons Jack et Chang et ceci est notre histoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo première impression sur le jeu Iron Commando. Alors tout de suite, je vous arrête. Vous allez me dire pourquoi une vidéo première impression sur un jeu qui est sorti il y a tant d'années. Parce que récemment, je me suis procuré la réédition de ce jeu qui à la base n'était jamais sorti chez nous en Europe en version PAL. C'est un jeu qui était une exclusivité japonaise jusqu'à il y a peu. Grâce aux éditions Pico Interactive qui se sont fait une spécialité de ressortir chez nous en version PAL des jeux qui n'ont jamais été édités à l'époque en Europe. Donc ils nous ont sorti une petite triplette de jeu. Donc il y a le Iron Commando, il y a le Turk & Yimp et le Jim Power qui viennent de débarquer chez nous. Donc moi, je vais vous faire une vidéo première impression sur le Iron Commando. Donc très rapidement, je vous rappelle le principe d'une vidéo première impression, c'est-à-dire que ce n'est pas un test. Je mets le jeu et je vous dis ce que j'en pense en ayant fait les premiers niveaux. Du coup, on y va, c'est parti pour cette vidéo première impression. Donc première chose, déjà, je vais vous présenter un petit peu le développeur du jeu qui s'appelle Arcade Zone. Donc ce développeur, ce qu'il faut savoir, c'est un développeur français. C'était une équipe française qui a développé ce jeu. Ils n'en étaient pas à leur coup d'essai parce qu'un an auparavant, en 1994, ils avaient développé sur SNES toujours le jeu Legend. C'est également eux qui, quelques années plus tard, développeront le Nightmare Buster qui malheureusement ne sortira du coup qu'en 2013, après de nombreuses tergiversations, on aura le droit à une version cartemode. Donc du coup, le Iron Commando, lui, il est sorti en 1995, uniquement au Japon. Pourquoi uniquement au Japon ? Alors, pour la petite histoire, à l'époque, les jeux Arcade Zone étaient distribués par Sony. Donc je sais que là, vous avez compris, du coup, en 1995, Sony, qu'est-ce qui se passe ? Ils avaient sur le marché leur PlayStation. Donc du coup, ils étaient beaucoup moins enclin à éditer, à distribuer, surtout, pardon, à distribuer les jeux pour Nintendo. C'était un peu la guéguerre entre eux avec ce qui s'était passé justement un petit peu plus tôt avec Nintendo pour la PlayStation. Donc ils ne se voyaient pas distribuer des jeux dans le monde entier pour faire de l'argent à Nintendo. Donc du coup, c'est l'équipe d'Arcade Zone qui va bâtir un petit peu de cette politique de Sony. Donc ils vont sortir le jeu au Japon et puis hop, d'un seul coup, ils vont arrêter la distribution. Donc c'est pour ça, du coup, qu'il y a très très peu de jeux Iron Commando, même au Japon. Et on ne l'a pas du tout, du tout eu en dehors du Japon. C'est une espèce de petite vengeance, on va dire, quoi. Donc du coup, j'en profite pour vous dire que ce jeu, je vous disais que je l'ai pris en réédition. Pourquoi ? Parce que je vous laisse aller checker un petit peu les tarifs du jeu dans sa version originale. C'est juste affolant. Voilà, donc à moins d'être un riche collectionneur qui aime entasser des jeux sur une étagère et pourquoi pas, c'est pas un jugement de valeur. Mais personnellement, vous allez voir que ce jeu ne vaut pas le prix qu'il coûte. C'est vraiment, 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 uniquement un objet de collection, un petit peu comme un teint, vous n'allez pas de collection, vous n'allez pas l'utiliser pour envoyer votre courrier à mémé à Noël. Donc là, le Iron Commando dans sa version originale, c'est pareil, quoi. C'est un jeu, si on l'achète, c'est pour le mettre sous vitrine, sur une étagère, c'est pas pour y jouer. Donc sur ces considérations hautement mercantiles, on va attaquer mes impressions sur le jeu. Donc la première chose que je remarque, moi déjà, c'est que graphiquement, c'est très très chouette comme jeu. C'est des gros sprites, c'est super beau, c'est relativement bien animé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, c'est aucun temps mort, mais vous allez voir que ça va aussi être son défaut à ce jeu, aucun temps mort. Le jeu, je ne vais pas vous le cacher, déjà, première chose, il est dur, mais il est dur ! Mais il est dur à en crever ce jeu. Et il est dur en plus, pas pour des bonnes raisons. Il n'est pas dur parce que les développeurs ont décidé que ce serait un jeu difficile. Il est dur parce qu'il a été mal programmé. Alors, il a des bons côtés et des mauvais côtés. Je vais commencer par les mauvais côtés, déjà. Au niveau des ennemis, vous avez l'impression de taper dans des sacs de frappe. C'est-à-dire que vous pouvez taper les ennemis pendant 5 minutes, ils ne crèvent pas ces cons-là. Ils sont interminables. Donc, vous tapez, vous tapez, vous tapez, ils ne veulent pas mourir. Du coup, vous avez en plus d'autres ennemis qui arrivent à l'écran et ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça s'accumule. Et du coup, vous vous retrouvez très très vite débordé par tout ce qui se passe autour de vous. En plus, vous avez la possibilité, alors ça, c'est plutôt un bon point, de ramasser pas mal d'armes diverses et variées dans le jeu. Vous avez des mitraillettes, des fusils à pompe, des pistolets. à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous ramassez son arme. Donc du coup, ça, ça pourrait être pas mal. Mais par contre, vous avez un temps de délai, notamment avec le fusil à pompe. Au moment où vous appuyez sur le bouton, vous avez une animation qui est lente, c'est-à-dire que vous allez charger le fusil, vous allez mettre en joue, vous allez tirer. Pendant ce temps-là, vous avez déjà trois ennemis qui sont arrivés par derrière, qui vous ont suriné. C'est horrible. C'est horrible de difficulté. Vous avez des ennemis, comme vous voyez là à l'écran, par exemple, les chiens qui sont hyper durs à attraper à main nue. Alors en gros, vous pouvez pas les taper, c'est-à-dire qu'il faut les attraper et les tabasser. Mais pour les attraper, bonjour, parce que pendant ce temps-là, vous avez déjà trois ennemis qui ont fait le tour de vous et qui vous ont attrapé par derrière. C'est-à-dire que dans un beat them up normal, les ennemis arrivent de face et à moins de jouer en mode hard, ils vont pas vous en dessiner. vous encercler et vous attaquer par derrière. Là, même en mode facile, je vous assure que j'ai essayé le jeu en mode facile, même en mode facile, non seulement ils veulent pas crever, mais en plus, ils arrivent, ils vous encerclent. Et le temps que vous arriviez à en tabasser un et l'éjecter, il y en avait deux qui sont arrivés par derrière qui vous ont suriné et qui vous ont tapé dessus. Pour faire les deux premiers niveaux, j'ai pas calculé combien de fois je suis mort, mais je peux vous assurer que je suis mort mais des dizaines et des dizaines de fois. Ce jeu est vraiment, vraiment difficile. Ils ont vraiment, vraiment abusé sur le niveau de difficulté. Là, je vous laisse écouter par contre. Petit détail plutôt sympa au niveau des musiques. Vous avez reconnu ? Je vous rappelle que c'est une équipe de développeurs français qui a fait le jeu. un petit sample de Hugo Frey, Santiano. Je trouve ça super rigolo qu'ils aient récupéré des musiques typiquement françaises pour mettre dans le jeu. Ça, du coup, c'est un petit détail sympa. Moi, ça me fait délirer, en fait. Donc, je vous disais, le jeu est dur à en crever. Vous pouvez rester parfois, sans mentir, pendant 5 minutes. Donc, du coup, là, j'ai coupé parce que c'était vraiment trop long mais pendant 5 minutes sur un même tableau à tabasser les mêmes ennemis. Je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, à la longue, c'est fatigant. On a l'impression de ne pas avancer des fois dans ce jeu-là. Alors, OK. Par contre, au niveau des coups, c'est super varié. Là, il n'y a vraiment pas à dire. Vous avez une palette de coups qui est relativement bien. Vous pouvez choper les ennemis. Vous pouvez les attraper, les soulever, leur taper dessus. Vous pouvez les prendre, les balancer. Vous avez une palette de coups remarquable. On peut aussi apprécier le fait d'avoir des armes variées, comme je vous disais juste avant. En plus, vous en avez beaucoup, contrairement aux bits et maules habituels où quand vous chopez une arme, c'est une fois de temps en temps. Là, c'est à chaque ennemi que vous pouvez récupérer une arme. Là, vous avez vu les bombes. Vous avez également la possibilité de ramasser des grenades et via une manipulation de touches, vous avez la possibilité de quitter l'écran et de leur balancer des grenades. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est toujours dans le même registre. Les grenades, ça ne fait pas des masses de dégâts. Petit détail amusant, dans ce jeu, vous n'avez pas de boss de fin, forcément. C'est-à-dire que vous avancez sans arrêt, il n'y a pas de fin de niveau. Tout est sur un même niveau, j'ai envie de dire. Et vous avez des fois, on va dire au milieu d'un niveau, même s'il n'y a pas de niveau, mais au sein du niveau, un boss qui va apparaître. Comme tout à l'heure, vous avez vu la voiture là, dans la ruelle, la voiture, c'était le boss. C'est-à-dire, en gros, vous devez détruire la voiture. La voiture, elle ne vous attaque pas. Par contre, pendant que vous détruisez la voiture, vous avez les ennemis qui arrivent et qui vous tapent dessus. Donc, c'est assez difficile à gérer de devoir esquiver les ennemis et en plus, détruire la voiture. Donc, à la limite, ça, pourquoi pas ? C'est plutôt original. ça casse un petit peu les codes habituels, j'ai envie de dire, ça, c'est plutôt sympa. Pas forcément de boss de fin, tout sur un même plan. Ça donne un côté cinématographique au jeu, quelque part, en fait. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de références aux comics, je trouve, dans ce jeu. Vous pouvez voir des fois, quand vous tabassez un ennemi, des petites phrases qui apparaissent en bas de l'écran. Ça donne un petit côté BD que je trouve relativement cool. Au niveau des Iron Commando, justement, vous avez vu qu'il y a deux personnages. Vous avez Jack qui va être le personnage un peu cliché, le blondinet, on va dire, costaud, qui va être le personnage dans le jeu qui est un petit peu plus fort, mais plus lent. Donc, du coup, pas forcément évident à utiliser puisque, comme je vous disais, vous vous faites attaquer dans tous les sens. Donc, c'est bien d'avoir un personnage plus costaud, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas du tout rapide. donc très difficile d'esquiver. Et vous allez avoir Chang, du coup, qui est un petit peu son pendant, son inverse, son yang, si vous voulez, qui, lui, va être un personnage peut-être un petit peu moins fort, mais beaucoup plus rapide et avec beaucoup plus de technique. J'ai pris beaucoup plus de plaisir, du coup, moi, à jouer avec Chang qu'avec Jack parce qu'une palette de coups plus variée et puis surtout, beaucoup plus de facilité à esquiver les coups. dans un jeu où vous vous faites suriner dans tous les sens, ça a quand même son importance. Alors, dans la première partie du jeu que je vous présente, là, effectivement, vous allez me dire, les niveaux, ils ne sont pas super originaux, les ruelles sombres, le port de pêche, bon, effectivement, ce n'est pas super, super original. Par contre, du coup, par la suite, vous verrez, vous avez des niveaux un petit peu plus sympas, notamment avec des phases de shoot, donc vous allez vous balader en moto et devoir shooter tout ce qui bouge, ou une phase où vous êtes à l'arrière d'une Jeep dans la jungle, par exemple, où vous allez devoir déforayer dans tous les sens également. Donc, ça donne aussi quand même un petit côté un petit peu plus original en termes de gameplay. Alors, par contre, voilà, ces deux phases-là de moto et de Jeep, malheureusement, sont relativement courtes et on revient très, très vite au beat them up classique où on avance, on tape, on avance, on tape. Le problème dans ce jeu-là, c'est qu'on avance, on se fait taper, on avance, on se fait taper. Mais bon. Alors après, pour les gens qui aiment le challenge, honnêtement, c'est super intéressant. Moi, perso, je ne vois pas ça comme ça. Dans un beat them up, on est censé se défouler et s'amuser, quoi. Sincèrement, le jeu est tellement difficile, j'ai eu vraiment du mal à prendre du plaisir et à m'amuser, moi, personnellement. Après, chacun y trouvera son bonheur, j'ai envie de dire. Pour les amoureux, des jeux hyper difficiles, pourquoi pas ? Ça n'est pas forcément un mauvais jeu pour autant. Mais moi, à mon goût, on est dans une vidéo impression, mes impressions à moi, c'est que quand je joue à un beat them up, OK, un petit peu de difficulté, je ne suis pas contre. Mais quand c'est à l'extrême, non, ce n'est juste pas possible. Sincèrement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à arriver au boss que vous voyez là actuellement. Et j'ai du mal à m'imaginer finir le jeu. Alors, je ne suis pas un hardcore gamer, du coup, mais à mon avis, il y a peu de monde qui va vraiment, vraiment, vraiment vouloir s'acharner sur ce jeu et aller jusqu'à le finir. Ça me paraît peu probable. Donc du coup, moi, ma conclusion, c'est la suivante. Un jeu qui, clairement, dans sa version originale à des prix pharoniques, ne vaut pas le coup, jamais de la vie. Par contre, dans sa réédition à prix normal, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça se tente que j'y reviendrai quand même à un moment ou à un autre et que j'essaierai de me le finir parce que malgré tout, j'aime le challenge. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt, soit pour une vidéo test, soit pour une vidéo impression. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501